Bonjour et bienvenue à parler vin avec les mains. Je vous présente Carlos et moi je m'appelle Sébastien. Aujourd'hui on va vous parler du nez ou des arômes dans la dégustation. Qu'est ce qu'on regarde et pourquoi on regarde les arômes et puis les différentes qualités du nez. Alors le nez dans le vin c'est très important. C'est là que le vin commence véritablement à révéler ses secrets, à montrer son caractère et sa qualité. Première chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut un bon verre, ça veut dire un verre avec un pied. Comme ça vous pouvez tenir le vin comme ça au pied et pas par exemple faire des traces de doigts sur le verre, petit à petit, réchauffer le vin, ce qui changerait beaucoup ses arômes et son goût. La première chose qu'on fait c'est sentir le vin tout seul sans avoir bougé le vin dans le verre. Ça s'appelle le premier nez. Ensuite on fait tourner le vin dans le verre et on ressent. Ça s'appelle le deuxième nez. Les deux premières choses qu'on va évaluer c'est l'intensité et la netteté. C'est la plus facile aussi, les deux plus faciles, ça saute au nez. Parce que l'intensité se révèle de suite et si le vin n'est pas net, s'il y a une odeur bizarre et on va le remarquer immédiatement aussi. On va qualifier le vin de moyennement intense, de peu intense ou de très intense. Pourquoi fait-on un premier nez et un deuxième nez ? C'est simple. Quand on fait tourner le vin dans le verre, cela augmente l'évaporation. Donc ça veut dire que l'alcool surtout qui s'évapore va entraîner plus d'arômes du verre vers votre nez. Alors on peut éventuellement manquer certains arômes qui sont plus discrets et qui se révèlent juste au premier nez. C'est pour ça qu'on sent d'abord le vin tranquille et après le vin après mouvement. Bien entendu, un vin ne doit pas obligatoirement être différent entre le premier nez et le deuxième nez. Alors par la suite, on va essayer d'identifier les arômes qu'on sent. Certains arômes sont faciles à identifier, d'autres sont plus compliqués ou plus complexes à détecter, voire ils viennent après et d'autres viennent de suite. On a des arômes fruités comme la fraise, la banane, la pêche, l'abricot. On a des épices comme le poivre, le laurier, la vanille aussi, la cannelle. On a parfois des arômes végétaux comme par exemple le fenouil, la menthe. On peut aussi avoir le cuir, on peut avoir une odeur de vénaison, on peut avoir une odeur chimique aussi également, etc. La palette d'arômes, elle est infinie. Tout est permis dans le vin. Pour faciliter à penser au vin à décrire un vin, il est souvent considéré ou conseillé de parler en famille aromatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, imaginez, dans un vin, vous sentez la pêche, la banane, l'abricot et la pomme. Ça fait quatre arômes, ça peut paraître un vin assez complexe. Or, si on le ramène à la famille aromatique, les quatre arômes viennent de la même famille, les fruits jaunes. Dans un autre vin, on peut trouver de la cannelle, de la vanille, de la framboise, des mûres et du cuir. Alors, là, on a trois voire quatre familles aromatiques à la même quantité d'arômes. Ce serait un vin beaucoup plus complexe. Alors, l'évaluation de la quantité des familles aromatiques nous permet d'évaluer la richesse aromatique ou la complexité du vin. Une autre raison pour pourquoi nous parler en famille aromatique, c'est que nous serons plus faciles à comprendre. Parce que, surtout, si on est, par exemple, dans les fleurs, les fleurs, c'est très difficile à identifier. Si vous parlez de l'aubépine ou de l'odeur de la délice ou de la cassia, c'est parfois pas toujours simple à comprendre pour quelqu'un en face de vous. Par contre, si vous dites fleur blanche, c'est très facile à se comprendre et à comprendre le caractère olfactif du vin. Alors, ces quelques données, l'intensité, la netteté, les familles aromatiques que vous arrivez à identifier et, par la suite, la richesse et la complexité aromatique du vin, vous permettent d'une façon simple, compréhensible et assez rapide de décrire, de caractériser un vin. Sur ce, on vous souhaite bonne dégustation. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501